waouh alors attention excusez moi j'aurais ok nouvelle skybase les frérots alors attention qu'est ce qu'il y a dedans oh putain ça c'est bien rangé ça ça me fait plaisir bienvenue sur l'épisode 4 je te remercie à fond vraiment d'être sur cet épisode numéro 4 n'hésitez pas les amis à déposer votre like n'hésitez pas à vous abonner à activer la petite cloche pour recevoir les notifications sur les vidéos qui arrivent sur la chaîne dans cet épisode vous allez découvrir tout simplement un opening une session minage des pillages de skybase et l'évolution du FOM et l'évolution de notre AP en Warzone également dans la vidéo il y aura des coordonnées de base donc regardez où est-ce que ça va vous amener c'est un joueur qui nous a offert ça il s'appelle Elgeeker il nous a offert ça les amis en pleine vidéo et du coup on a décidé avec Brad de vous l'offrir tout simplement donc dans la vidéo il y aura les coordonnées de cette skybase avec pas mal de stuff à l'intérieur les amis c'est vraiment un don qu'on regrette de ne pas prendre mais on s'est dit pourquoi pas vous faire plaisir dans cet épisode pas fondable mais joueur je suis là avec comme d'habitude le sous chef de la faction Brad Bellic salut et à toi donc aujourd'hui on démarre la vidéo avec un opening donc on va ouvrir deux cases bigbox donc on a obtenu ces clés soit en minage et également pendant les events dites nous un petit peu vous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez eu comme pire truc bah dans les clés dans les caisses j'ai envie de rigoler un petit peu donc là attention c'est parti je vais ouvrir la caisse c'est parti oh putain attention attention elle commence à monter attention vas-y dis moi un chiffre dis moi un chiffre entre 1 et 7 je te propose le 6 catching bluster ouais ok pas mal le 5 1,2,3,4,5 502 obsidio c'est la foudre oh oh ça pue la merde t'as une clé pour te rattraper ok vas-y 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 le chiffre le chiffre 4 256 blood rock ok ça pue la merde bon bras de jeu te propose une petite session de minage pour essayer d'aller farm des clés bigbox et de l'argent t'es chaud ? exactement on y va allez c'est parti on y va merci merci c'est parti c'est parti c'est parti ... ... Voici la session minage, elle s'est très bien passée avec Brad. Les amis, on va vous présenter maintenant l'évolution du F-Homme. Donc, on a avec ZeroKiller et puis VH qui sont là dans le rec avec nous. Salut les gars ! Ok, VH, t'es là. Ah merde, oui. Mais il sert à quoi ce mec ? Mais je suis mieux depuis tout à l'heure ou... Ok, c'est bon, on s'en fout. Du coup, VH les amis, pour information, il est le chef de la Fidèle V2. En fait, on a du crime Fidèle V2 parce qu'évidemment, vous vous doutez bien qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, n'hésitez pas les gars, si vous voulez être recruté, c'est le même parcours. C'est le Discord et puis voilà, tu fais ta demande de recrutement et puis on valide ou pas. Et puis, tu rejoins la V2. Alors les amis, voici l'évolution du F-Homme. Donc, ZeroKiller, explique-nous quel est le projet des chambres ? Parce que oui, on est en train d'installer des chambres. Mais explique-nous en quelques mots, s'il te plaît, le projet. Alors, le projet, c'est qu'on va emménager des petites salles pour tous les membres de la faction. Donc, c'est soit la V1 et la V2. Donc, un espace assez grand où chacun pourra emménager son espace comme bon lui semble. En décoration, en bon cœur. D'accord, donc c'est vraiment notre petit appartement où on peut cacher nos coffres, nos trucs persos, etc. Notre petit chesso, exactement. D'accord, ok, parfait. Mis à part ces petits projets, maintenant, dans le F-Homme, nous avons une farm à golem. Ça y est, qui commence à être mis en place. Donc, je suis très content parce que ça va être très rentable de le faire. Donc, on est très content, nous, la faction. Donc, vas-y, Brad, tu peux nous expliquer vite fait, en deux, trois mots, comment fonctionne cette farm, s'il te plaît ? C'est très simple. Putain. Attends, on va recommencer à quelqu'un qui m'appelle. Ça fait trois mots. Ah merde, allez. C'est simple. On a installé tous les spawners en haut avec un compte qui est AFK. Il charge tous les spawners, histoire que sa farm jouerait nous. Tous les minerais tombent par terre ainsi que les têtes. C'est pour ça qu'en bas, on a installé un hopper de farm qui prie. Ça veut dire que les têtes, il va les supprimer et les minerais, il va les dispatcher dans tous les coffres qui sont là. Je pense que ça va nous rapporter pas mal d'argent. Déjà qu'on fait pas mal de choses. Vérus du Nether, on vend pas mal de choses et tout dans le slash H. C'est super cool. Ça va être un revenu énorme, les amis. Parce qu'évidemment, regardez combien la fidèle est classée. Il y a donc le slash F, tu regardes dans le classement. On est quatrième, les amis. On est parti, on était douzième. C'est juste incroyable. Et là maintenant, on est quatrième. Et avec tout l'argent que ramasse la faction, parce que tous les membres de la faction participent évidemment à monter la fidèle dans le top 3 des meilleures factions sur PVP Warcraft. Ça, c'est juste dingue. Je vous propose tous les likes sur cette vidéo. A chaque like, nous allons ajouter un spawner à Iron Golem. Donc évidemment, on espère pas atteindre les plus de 200 likes parce qu'on serait un peu dans la merde. Et puis dans l'épisode 5, on vous montrera un petit peu qu'est-ce que ça dit. Un peu le rendu de tous les likes qu'on a eu sur cette vidéo. Les amis, voici également notre AP parce qu'on vous a présenté que le FOM de notre faction. Mais maintenant, la faction possède notre AP. On a enfin un AP, on a enfin négocié pour avoir un AP. Toutes les têtes que vous voyez ici, évidemment, c'est la faction qui s'amuse à les mettre. C'est toutes les personnes qui sont trappes. Donc on embrasse toutes les personnes qui sont décédées dans ces trappes. Donc les gars, je vais vous présenter en deux secondes à l'intérieur. Donc c'est très simple un AP, comment ça fonctionne ? Tu vois, tu te fais trappe dedans. Hop. Regardez où est-ce que ça vous amène quand tu te fais trappe comme un petit coup là, tu vois. Hop, on va aller voir directement. Je te fais quoi là ? Vas-y, on le trappe ! Donc là, par exemple, zéro killer et trappe, on active le levier. Le levier, il vient pousser. Oh, mais il y a la moitié de la redstone qui est cassé. Il vient pousser les pistons. Et ces pistons, en fait, si vous préférez, il y a des blocs de glowstone, on va les voir directement sur place. Qu'est-ce que ça a... Mais non, mais c'est cassé. Mais non, c'est pas cassé. Mais là, au milieu, il n'y a aucun bloc qui s'active. Mais c'est toi, c'est toi, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Donc en fait, regardez, tous les pistons, les amis, ils viennent pousser ces blocs de glowstone. Glowstone ? Oui, oui. Ouais, putain, j'ai un problème Minecraft dans ma tête. Bah voilà. Et puis en fait, le mec, il est trap. Et puis t'es en dessous avec ton épée. Tu lui défonces la gueule. Il rage. Il fait modo TP kill. Et après, il nous vérifie. Puis après, le mec, il dit... Ok, staff de merde. Il quitte le serveur. Bon, en tout cas, les amis, on vous a montré l'évolution de notre réforme. On vous a présenté également notre AP. La farm, le défi qu'on vous lance. À chaque like, on pose un spawner à la golem dans cette farm. N'hésitez pas, en commentaire, à donner vos défis à l'épisode 5. Donc, on prendra un défi dans les commentaires. On prendra quelqu'un au pif. Bah, au pif. Un défi quand même assez drôle à faire. Par exemple, miner pendant 30 minutes les yeux bandés. Ou une connerie comme ça, les PVP, tout en faction. Avec les yeux bandés. Les yeux bandés avec vous. Les yeux bandés ou quoi, ça peut être assez drôle et assez fun. Donc, bah, n'hésitez pas, les gars. En commentaires, donnez vos défis, même s'ils sont drôles. Voilà. On essaiera de les faire avec la faction. Donc, on vous laisse, les amis, avec l'épillage de Sky Bash que nous avons effectué avec la faction. On vous laisse tout de suite avec l'épillage de Sky Bash. Abonnez-vous. Waouh. Alors, attention. Excusez-moi. Ok. Nouvelle Sky Bash, les frérots. Alors, attention. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ouh. Oh, putain. Ça, c'est bien rangé. Ça, ça me fait. Oh, putain. Ça, ça me fait plaisir. Là, par contre, Brad, là, tu fais plaisir. Là, tu fais plaisir. Là, t'es en train de gâter la faction. Non, attends. Oui, pardon. Il y avait les H parmi. Non, mais c'est bon, c'est bon. Attendez. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ça. Oui. Regarde la cave. Regarde la cave. Vas-y. Il est en train de prendre tous les cas lui. Zéro killer. Ça, c'est vraiment pas mal, les gars. Regardez-moi ce stuff pride. On va pouvoir aller faire les totems et tout, tranquille. Ok, les frérots. J'ai une idée. On va faire péter maintenant. On va faire péter. Non, 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 non. Attends, attends. Pas maintenant, s'il te plaît. Alors, venez. On détruit pas ça, Sky, gros. On fait un système de restaurant. Au moins, quand il se couille, qu'il va venir ici. On va péter d'un coup, gros. Vas-y. Il faut changer son sol. Putain, eh. Je pense que c'est Dieu qui le veut, ça. Voilà. J'ai cherché un briquet, les gars. J'ai cherché un briquet. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans la base ? Un briquet. Voilà. Allo ? Putain, je peux pas aimer cette blague. Mais, re. Regardez, regardez. On appelle ça une pute. On appelle ça une pute. Hihi ! Parce que la base, elle est vraiment remplie là. Non, non, non. Bon, attendez, 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 attendez. On va laisser juste ce coffre. Non ! Non ! Non ! Je voulais qu'on garde au moins ce coffre. Non ! C'est Brad ? Brad ! Quoi ? Pourquoi t'as fait péter la sky ? C'est gros. Je suis même pas dans la sky. T'abuses ! Brad, pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as fait ça, Brad ? Attends, mais gros, renvoie parce qu'il y a Amanda qui me colle au cul frérot à chaque fois. Putain. C'est dingue. Oh putain, déjà on peut récupérer les spawners. On peut récupérer les spawners, Brad. T'as une pioche ou pas pour ça ? Moi j'ai une pioche. Attends. Il y a quoi là-bas Amanda ? Il y a juste regarde ce que j'ai récupéré dans l'autre piège en quelques coffres. La vigne et mer, it's powerful. Non, ça coffre, ça coffre. Il y a pas beaucoup de coffres. Il y a plus rien, il y a plus rien. Il y a presque rien. Bah vous savez quoi les amis, parce que je m'appelle Energy Cave. Attends, attends, mais qu'est-ce qu'il y a dans le coffre avant de faire ça ? Est-ce que vraiment ? Bah récupère-le, récupère-le. T'as pas rappelé quoi ? Euh, non, vu que moi je suis sympa, Brad. Attends, du coup, au final, est-ce que c'est vraiment sa farm ? C'est mort. Je sais pas. Je sais pas. Du coup, pourquoi t'as fait ça ? Il a baissé. Mais parce que, je sais pas, ça me stressait de voir autant de coffres. Du coup, bah j'ai paniqué, voilà, j'ai paniqué, Brad. J'ai paniqué. Y'avait rien dedans, y'avait rien. T'es pas toi avec elle. Y'a un mec qui l'a mis, j'ai un cadeau pour vous. Une épée divine gratuite, un stack de... Casque Pride et Plastron Pride. En tout cas, il veut le faire. En tout cas, je l'ai récupéré. Wouah, c'est quoi ça ? À ouvrir en premier. Non, là, on peut pas vous téléporter, là, là. Ok. Là, les amis... Là, c'est les films de chez Fidel. Là, là... Y'a les subs, y'a les Fidèles, là, c'est... Ok, Brad, je regarde. Waouh. Waouh, Brad il finira tout. Waouh. 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 T'as même pas ouvert le bout en premier. Waouh. T'as pas ouvert le bout en premier. Attends, attends, attends. Ok, pourquoi c'est moins bon ? Il est moins bon lui en bas ou quoi ? Bah, je sais pas, regarde, il y a marqué. A ouvrir en premier en bas. Ok. Regarde en bas, regarde en bas. Peut-être que je vais être déçu. Le mec, tu lui mets un panneau à ouvrir en premier, l'ouvre en dernier. Peut-être que je vais être déçu du coup avec celui-là. Vas-y, Amanda, tu peux faire le bruit du tambour, s'il te plaît ? Euh, attends. Deuxième panneau à ouvrir en premier en premier. Ok, je suis content, mais en vrai au dessus c'était quand même mieux. C'était quand même mieux, Brad, au tube.